bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous invite à me suivre dans les différentes étapes de ce maquillage sur le thème du grinch je me suis inspiré de la face chart de ginger chart que vous pouvez retrouver sur instagram vous aurez le lien dans la description de la vidéo c'est parti tout d'abord je vais préparer la peau de mon visage avec un sérum à la caféine et à l'acide hyaluronique pour le contour des yeux voilà ensuite nous allons donc appliquer une crème pour le visage spécial enfin une base de maquillage et on va commencer le maquillage je vais commencer en fait au niveau du visage je vais d'abord faire visage et puis après je finirai au niveau du corps je préfère faire dans cet ordre là alors comme d'habitude je pose ma base paupières donc je vais mettre l'ange de même pote de chez mac la teinte soft ocre avec un petit peu d'anti cernes de chez make up révolution xx révolution et je reviens tout de suite ma base paupières est posée pour ce maquillage je vais utiliser la palette earthy de chez beauty bay c'est par utiliser une couleur et ben je vais utiliser une couleur pas trop trop pigmentée et puis on va faire ça avec des pouces on va soit avec des poils blancs parce que souvent les pigments verts ou en tout cas qui sont très costauds ont tendance à teindre sa tendance à teindre les pinceaux c'est un petit peu embêtant on va commencer par mettre une petite teinte intermédiaire comme ceci voilà ensuite on va prendre du coup une couleur un verre un vrai vert comme ça un beau vert sapin peut-être la couleur lime aïa ouais on va mettre la couleur lime lime une fois que c'est fait on va faire un cut crease donc on va venir utiliser quelque chose de très opaque et on va venir en fait retravailler cette partie donc du coup je vais continuer poursuivre avec la couleur tequila voilà et cette couleur je vais la positionner ici je pense que je mettrais aussi quelque chose un petit peu plus vibrant on va venir utiliser cette couleur et celle là donc ça je vais mettre sur ma paupière mobile alors on va essayer de faire la même chose de l'autre côté et je reviens juste après alors les fossiles sont posés à présent nous allons attaquer le teint alors le temps on va le faire on bat forcément de couleurs vertes et on va utiliser différentes couleurs alors que j'ai beaucoup hésité entre réaliser le teint avec des fards gras ou alors des fards à l'eau les fards à l'eau c'est très rapide comme travail mais j'ai peur d'être un petit peu plus limité quant au jeu des ombres plus tard je sais qu'on peut retravailler les ombres après avec avec du fard à paupières malgré tout mais on aura quelque chose de peut-être plus subtil avec les fards gras et puis surtout j'aimerais bien les utiliser parce que la couleur verte je n'ai quasiment pas utilisé et il faut quand même utiliser le maquillage parce que au bout d'un moment ça se périme donc j'aimerais bien je vais utiliser une palette puis bon on a acheté sa tour on va le faire je vais pas attaquer sur une couleur trop trop verte je veux aussi prendre un petit peu de jaune voilà et puis on va prendre forcément aussi du blanc qu'est ce que ça donne ah oui là c'est carrément trop trop fluide peut-être on va regarder on va prendre l'éponge ce verre il n'est pas assez vert on va faire un contouring avec peut-être un verre un peu plus intense on va retravailler un petit peu cette couleur en laissant des zones avec un peu plus vercle est c'est assez compliqué ensuite je vais faire le reste la couleur verte est posée à présent je vais stabiliser c'est à dire pour éviter que ça coule je vais mettre donc de la de la poudre j'ai choisi de la poudre avec un un sauton jaune la poudre banana c'est une poudre assez clair comme vous pouvez le voir et après on va retravailler les ombres à la poudre les fards à paupières par dessus voilà c'est sans regret parce que j'ai assez produit je pense pour toute une vie donc on peut y aller à présent on va terminer le maquillage au niveau du visage je vais utiliser donc ma palette de chez beauty b et puis je vais utiliser aussi un petit peu fluo du chou et du pomme voilà et on va retravailler les léa et ben tout ce qui est ombre je retravaille les ombres je suis en train d'appliquer les paillettes de chez make up for ever les numéros 102 en starlit diamond powder pour d'heure à présent on va s'occuper des sourcils et je vais appuyer ici de la peinture verte simplement maintenant on va faire les petites éditions ce qui est le plus délicat je suis en train de mettre des paillettes il y en a partout je sais pas si vous arrivez à voir mais paillettes comme ceci et voilà mon maquillage est terminé j'espère que cette vidéo vous a plu si tel est le cas n'oubliez surtout pas de liker et partager cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de nouveaux maquillages en attendant prenez soin de vous bye bye et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada